C'est parti pour la plus petite phase de reset ! Je suis habitué à faire du hit and start. On expliquera au fur et à mesure. Pour l'instant, on va justement expliquer cette phase chiant de reset. En gros, comme on l'a expliqué plus tôt, on va chercher du dégâts principalement. Là c'est bon, c'est pas mal. Donc là, on commence avec le Blue Baby qui est un damage up plus un multiplicateur de dégâts. C'est sympathique. Et une chose qu'on peut expliquer directement avec le personnage du Blue Baby, comme ça qu'il s'appelle, c'est qu'il n'a pas beaucoup de vie. Il n'a pas beaucoup de vie et c'est un perso qui a que des coeurs bleus. Il ne peut pas avoir de coeurs rouges. Et ce qu'il faut savoir dans le jeu, c'est qu'il existe trois types de coeurs qu'on peut posséder. Il y a les coeurs bleus, qui sont les coeurs que quand on se fait toucher, on va pouvoir les récupérer. Et après, les coeurs un peu provisoires, qui vont être principalement les coeurs bleus et les coeurs noirs. Le Blue Baby ne peut commencer qu'avec des trois coeurs bleus. Et s'il perd ses coeurs bleus, il meurt. Il ne peut pas trouver un demi-carre rouge et se régénérer. C'est pour ça que c'est un peu une plaie. Et c'est pour ça qu'on joue en premier. C'est exactement ça. Étonné qu'avant, c'était un ordre différent. Mais maintenant, on a placé le Blue Baby avant du sang pour cette raison de vie. Et là, je me suis quand même pas mal touché sur le premier étage. Je me dis de rien. Et une chose qu'on peut ajouter aussi, c'est que là, à la fin de cet étage-là, Shigan va avoir ce qu'on appelle un Devil Deal, qui en gros va nous proposer plusieurs objets. Généralement. Il peut nous proposer des objets où ça va être un peu chiant, soit juste trois coeurs de merde. Ça, on peut le dire, on est bien à cœur. Mais en gros, à la fin de cet étage-là, il va y avoir ce qu'on appelle un Devil Deal. Le jeu va nous proposer des items, soit 1, soit 2, soit 3 ou 4. Voire 4, oui. Maintenant, il y a 4. Ouais. Et si les items nous intéressent, on va devoir les payer en échange de coeurs. Et c'est ça aussi, toute la difficulté du Blue Baby, c'est que vu qu'il n'a que trois coeurs bleus, en fait, chaque item, quand on les paye avec des coeurs bleus, c'est trois coeurs. Et c'est assez cher. Oh, bah ça commence bien ! Ironique. C'est pour ça que Blue Baby est vraiment... Une plaie. Ah, c'est une plaie. Bon, on va aller chercher le coeur, du coup. Ouais. Donc là, ce qu'il s'est passé, c'est que justement, Shigen n'a pas voulu prendre cet item parce qu'il était nul. Et là, ce qu'il va se passer par la suite, c'est que vous pouvez voir... À gauche de l'écran, en dessous de ces indicateurs de nombre de pièces, de bombes et de clés, on va voir ce qu'on appelle un HUD. En gros, ça va être 6 SATS. Et là, on va tout de suite s'intéresser aux deux dernières SATS. Le 33 est 75% et le 50%. Le 33,75%, c'est le pourcentage de Devil Dig qu'il va y avoir dans cet étage. Et 50%, c'est le pourcentage de Good Room. Le Good Room, c'est... En gros, c'est pas des objets qu'on va devoir acheter, mais parfois, on peut nous proposer des objets qui peuvent être intéressants. Et parfois, juste des coeurs bleus. Est-ce que c'est l'item qui est nul ou Shigen ? Kayosh, réponse ? Merde, j'ai pas de bombe. Voilà. Réponse, j'ai pas de bombe. Honnêtement, l'item qui était dans le premier Devil Dig était vraiment nul. C'est pas une très bonne run pour l'instant. Non, pour l'instant, la run n'est pas possible. D'accord, t'as quand même utilisé Magic Finger pour... Oui, je te plure en pute, je te plure en pute. Oui, voilà. Donc là, pour l'instant, Shigen a seulement récupéré... Ah oui, d'abord, je vais un peu expliquer une petite chose pour ceux qui ne connaissent pas trop le jeu puissent comprendre. C'est justement ce petit HUD qui est à gauche. En gros, ce que représentent les chiffres ? Comme j'ai expliqué en bas, donc les deux derniers chiffres sont le pourcentage de Devil Dig et de God Room. Mais si on commence par le haut, le 1.10, là actuellement, c'est sa vitesse. Donc pour l'instant, il a une vitesse moyenne. Enfin, on va dire à peu près pareil que pour tous les autres persos. Mais c'est pas une vitesse exceptionnelle. Il a essayé sa vitesse de base. Ah, il est capé à deux, hein ? Ensuite, le 2375, c'est sa range. En gros, c'est là où l'alarme peut aller. Généralement, c'est utile pour les grandes pièces quand un ennemi est loin, par exemple. Le 7, c'est la vitesse de... Non, c'est pas la vitesse. Le T-Ride. C'est le T-Ride, voilà. Le T-Ride, justement. Il a la rapidité à sortir une larme de sa bouche. Ensuite, le 1.16, justement, c'est la vitesse des larmes à traverser la salle. Le 6.97, ce sont ses dégâts actuels. Et le 0, c'est la lock. Parce qu'il y a certains items qui vont fonctionner, justement, avec la lock, qui vont avoir des effets secondaires qui influent sur la lock qu'on a. C'est pas terrible. Bon, là, j'ai void l'item, en fait. Il y a une des runes qui a été implémentée dans l'Instagram's Plus, qui s'appelle la Black Rune, qui a un effet d'absorber l'item et d'améliorer les stats. Donc là, c'est ce que j'ai fait parce que, typiquement, ça ne servait à rien. Tu vas gagner un peu de range et un peu de Tears Up. Ouais, j'ai eu un petit Tears Up, c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est parce que, pour l'instant, Aaron est nul, simplement. Ouais, ouais, nul, nul. Nul, mais c'est pas ma faute. Là, c'est carrément pas de sa faute. C'est le jeu qui lui a proposé un peu... De la merde. Oui. Voilà, nous pouvons le dire, disons-le, sans langue de bois. Voilà, c'est exactement ça. Ouais, ouais, ouais. Et c'est ça aussi, les joies de Isaac, c'est que souvent, on va avoir des... Ça va être nul. Oh la, hé, non, hé. Tu veux re-Z, c'est ça ? Non, non, je veux pas re-Z. Non, je peux... Non, je vais finir, je vais faire ça. Surtout quand on me pose un dead crawl en... Un item. Ah, et puis je peux pas avoir de Devil Deal parce que c'est... Il est bugué, lui. Ah, oui, oui. Ah, une chose, justement, ça nous permet d'en parler, c'est que... Parfois, dans certaines salles de boss... Justement, quand certaines salles de boss ont des configurations un peu bizarres, comme par exemple ici, justement, on peut pas avoir de... Ce qu'on appelle le Devil Deal. Et donc, bah, ça fait un peu chier. Est-ce que vous sentez que je sens bien, là ? Est-ce qu'on sent que tu as épuisé toute ta loc' tout à l'heure ? Est-ce que tu... Est-ce que tu sens que ça va pas, là ? C'est... Je le sens. Ouais, c'est Innis, ça. Eh oui. Donc là, comme t'as dit, Jacasmo, oui, les petites... Les demi-salles... Qu'il faut savoir, justement, avec... Enfin, d'After Burst. Ouais, c'est d'After Burst. Pour ceux qui ont juste joué au premier Isaac, tout ça. C'est que niveau des salles, on va... On va dire, là, Shigen va en faire une salle normale. Et là, il est dans une grande salle en 2 x 2. Voilà. Et parfois, on va avoir des salles qui vont être en... 0,5 x 1. X 2. Ou x 2, ouais. Voilà. Et parfois, on va avoir des salles en L. Et... Il y a vraiment... Il va y avoir des layouts. Quand je parle de layouts, c'est le niveau de la map en elle-même. C'est les maps qui vont vraiment être random et... Parfois, on va dire, c'est un bon chemin, mais en fait, pas du tout. Et... On va perdre du temps. Souvent... Se faire toucher parce que les petites touches nulles... Bon, ok, non. Mais pourquoi... Pourquoi quand je dis se faire toucher avec des touches nulles, Euh... Tu sais pourquoi la rajoute sans son ? Je sais pas. Je sais pas. Je vais aller voir l'item room parce que là, je peux pas finir la run. Non. T'es sérieux ? Mais... Oh, t'es sérieux ? Bon, bah... Ça va être rigolo. Ça va être rigolo, ma foi ! Ça va être rigolo. On va essayer de farmer un peu parce que là... Là, c'est vraiment la run... C'est dégueulasse, là. Typiquement, le genre de run, ouais, dégueulasse. On a rien. On a rien du tout. Bon, bah on va voir. Écoutez. Un petit plus qu'osmo, merci, ça. On va essayer. On va essayer. Euh... T'as bien gardé The Sam ? Ouais. 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 Ouais, elle était drôle, elle était drôle. Elle est valide, elle est valide. Ouais, elle est valide, ouais. Ouais, elle est valide. Euh... Donc oui, une petite chose qu'on peut expliquer aussi, c'est que... Donc là... C'est que pour les persos, eh oui ! C'est pas ça que je voulais en venir, c'est parler un peu du jeu en lui-même aussi. C'est que... Donc là, j'ai parlé un peu à cause de... Des stats... Bon, après, vous avez vu les... Les pièces, les bombes, les clés, tout ça. Oh, mais c'est brouillé ! Donc vous avez les cœurs, vous avez... Aussi... Tout en haut à gauche, ce qu'on appelle un item activable, c'est-à-dire un item qu'on peut prendre dans la run pour nous aider. Oh, putain. Oh, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et c'est un item qu'on peut changer. Si on... Si on le prend, mais on va pouvoir le changer sans la run. Et ensuite, à droite, vous avez la map. Donc ça, pour exemple, vous l'expliquer. Et en dessous, vous avez en gros tous les items, ce qu'on appelle passifs. C'est-à-dire tous les items qu'on va prendre, mais qu'on va pas pouvoir changer. Et qui vont un peu constituer aussi notre stuff. Ah, j'ai un stuff, là ? Ah, non. Et donc voilà. C'est terrible. Et après, en bas à droite, vous avez... Et donc ça, justement, ces deux boss-là, qui servissent, sont deux nouveaux boss, deux acteurs versus. Wouhou ! Ah, j'aurais dû me mettre. Ce sont pas des boss super compliqués, mais euh... Vu qu'ils sont deux et qu'ils sont gros, c'est sûr. Ma chaîne, c'est Shigan Underscore. Voilà. Merci, Jacques Asmo. Merci, Jacques Asmo. Oh putain. J'ai même pas... Et oui, c'est... Shigan ne stream pas de sa propre chaîne. Il stream depuis une chaîne bugs de STA. Pour que, justement, au niveau du commentaire, j'ai le moins de délai possible. C'est ça. Et cette run est très fun. Après, il y a une chose que j'ai pas expliquée par rapport au genre lui-même, c'est que les aspects du jeu, qu'on va pouvoir commencer à expliquer aussi pendant que Shigan y souffre, c'est que là... Là, je prends pas un moment de plaisir, croyez-moi ! Oh, c'est horrible ! Comme ça, je vais parler d'autre chose et ça va te changer les idées. Donc, euh... Par rapport au jeu, actuellement, donc là, Shigan vous propose un 7 characters. Donc, en gros, terminer le jeu avec les 7 personnages. Qui sont les personnages de base du premier Isaac ? Donc, comme on a 6... Enfin, je vais vous les retenir quand même. Ah, désolé pour le changement de nom. Désolé. Euh... Donc, les personnages de base du premier Isaac sont BlueBaby, Maggie, Samson, Quint, Eve, Judas et Isaac. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le 9... Non, pas... Le 11 caractères. Donc, il rajoute les personnages de Rebirth. Euh... Les Keepers qui sont des persos qui s'ajoutent à... Je vous annonce que si je termine la run, euh... Je peux partir. Je peux partir direct. C'est... Elle est infinissable, je pense. D'accord. Je pense qu'on a eu un gros coup de pas de bol, là. Ouais. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement sur Isaac. Je vais essayer, mais je ne promets rien. Ouais. Et après, pour terminer sur la catégorie, en tout cas en speedrun, c'est le 14 caractères avec le nouveau personnage de ce DLC qui est Apollu. Euh... Non, mais honnêtement, ta run, elle est... Merdique. Merdique. C'est une des pires que j'ai fait depuis longtemps. C'est vraiment... Ouais, bah ouais. On va faire ça, tant pis. Je vais essayer, mais... J'ai pas bien rien. Et donc après, au niveau des... Une chose que je vais expliquer aussi, c'est que... Là, Shigan run le jeu en... En normal. Le jeu, on peut aussi jouer en mode hard. Mais ça, le mode hard... Ah, c'est pas de jeu le mode hard, non ? Y'a même pas le jeu marqué, quoi. C'est... Ça implique quoi ? Ça implique moins de... Euh... Etage plus grand. Euh... Plus de malédiction. Euh... Moins de ce qu'on appelle pick-up. C'est-à-dire moins de drop de pièces, de bombes, de cœurs et de clés. Euh... Enfin, après... Après, y'a d'autres modes. Green mode. Gradyeur. Mais qui sont encore différents. Et après, donc... Là, je vous ai expliqué un peu de... Qu'il y avait du speedrun sur le jeu. Y'a des gens qui font aussi ce qu'on appelle du strict. Donc, en gros, c'est finir le jeu... Euh... Avec le personnage qui est Eden. Et eux, c'est en mode hard. Donc, euh... On va dire que la run de Shigan... C'est un peu dans le même style. C'est... Vous prenez ce que vous prenez sur la route. Et vous... Terminez quoi. Quoi qu'il arrive. Même avec un stage pourri. Et parfois, c'est prendre son temps. Non mais là, on peut pas prendre notre temps. On est en speedrun. Ouais. Bon, là, sauf que ta run est complètement pourrie. Et que le... Là, j'attends juste que tu crèves. Bah, je devrais. C'est très bien. D'accord. Une caisse, si jamais. Non. Ça me paraît quand même compliqué. Tout ça. Ah ouais. Ils ont touché. Je suis plutôt touché par la rage. J'ai... Y a même pas, en Rocher Barquet, y a rien. Y a rien. Y a... Y a juste rien. Y a pas de bombe. Y a juste rien. Y a pas de bombe. Bon bah, Isaac a walké, c'est parti. On aime la vie. Actuellement, j'aime ma vie. Et ouais... Malheureusement, ça c'est des runs qui... On a envie de rager, on va dire. On a envie de rager. Et je peux mourir de manière totalement aléatoire à partir de maintenant. Parce qu'en fait, ce boss-là, à la phase actuelle où on est, le perso peut lancer des rayons lumineux random. Donc si Shigen se prend un rayon lumineux random, Ah bah, il est mort. Ouais, je résiste ? Merde ! Voilà ! Bon bah, 18 minutes perdues, bisous ! Allez ! Ah, je fuis pas. Oh là là ! Non, mais sérieux, quoi ! Ah, elle touche nous ! Ah putain, j'ai peur de m'y aller. Et ça, malheureusement... Malheureusement, c'est les joies de Isaac. Je suis... Un peu salé, là, en fait. J'ai un peu de sel dans la bouche, voyez-vous. Et tu te dis plus rien, là, c'est vraiment le jeu qui t'a dit non. Ouais. Ouais. Bon, on continue dans les broussardes, là. Allez, c'est... Bon. On va se reprendre. Là, j'essaie de voir de quoi on peut... Pousse-le ! Là, oui. Choco qui, en gros, au lieu de tirer des larmes, au lieu de rester enfoncé, enfin, pour faire du tir continu, là, on va charger une boule. On va charger une larme, mais on va la relâcher. Et plus on charge longtemps, plus la larme va être grosse. Et ça va être un item qui, justement, peuvent se jouer de deux façons différentes. C'est soit, justement, on charge et on fait une grosse larme, soit on va mâcher et on va faire des petites larmes. Ah, c'était bonheur, là, en avant, hein. Ah, c'est bonheur, ouais. C'était incroyable, hein. Ouh, putain. Ouais. Ouais. Je crois qu'on va partir, à peu près, sur la même base. Limite, ton starter d'avant est mieux, quand même. Ouais. Black Bean, meilleur item du monde. On espère que vous appréciez ! Si vous avez eu des questions, n'hésitez pas. Ouais, ouais. On aura le temps d'y répondre. On va avoir le même perso, mais... Normalement, ça se passe pas comme ça. Normalement, on a un peu plus de chance, quand même. Parce que là, franchement, c'était juste abusé, quoi. Il y avait un item bien de la run. Le premier. Voilà. Le premier. C'est pour ça, justement, qu'on se fait chier à starter avec un item bien. C'est pour, justement, soit pour avoir un truc encore mieux après, ou que soit, justement, pour ce genre d'événement, essayer quand même de finir avec un minimum de quelque chose. Les RNG, please. Ouais. Ouais, ouais. On va voir le Devil Deal. Mister Black Bean. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'on m'a appelé au boiler. Ça, c'est assez bien, ça. Ah, gros Devil Deal. Oh, là, 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 franchement, on est parti pour 2h15 de solitude pour moi et de je sais pas quoi pour vous. Caillouche, bon courage pour le commentaire, oui. Et commente avec moi, merde. Bah, je commente avec toi. C'est nul. Mais c'est pas ma faute. Ah, merci. 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 Pourquoi il commence avec le Blue Baby ? Parce que c'est le perso le plus compliqué. Et euh... Je vais réexpliquer un peu pendant que tu te concentres en faisant ta run. Si, en gros, on commence par le Blue Baby parce qu'il ne peut avoir que des coeurs bleus, Il ne peut pas avoir de coeurs rouges et euh... Pour euh... Justement, vu qu'on va... Principalement euh... Les meilleurs items sont dans les Devil Deal. C'est une chose qu'on n'a pas dit. Mais, principalement, les meilleurs items de Pega sont en Devil Deal. Principalement. De quoi ? Principalement. Normalement. Normalement. Voilà. Et euh... Et en gros, vu qu'on va acheter des objets en Devil Deal... Euh... Un objet en Devil Deal vous coûte 3 coeurs bleus. Et vu que le Blue Baby ne peut avoir que des coeurs bleus... Bah... On va dire que là, actuellement, si Shigan veut acheter un item... Pour son projet un Devil Deal, s'il y en a un... Oh, on peut rouger ! Ah, la rune va être meilleure quoi qu'il arrive ! Euh... Il aura euh... 3 coeurs... Il aura euh... 2 coeurs et demi. Mais euh... Sinon euh... S'il en... Par exemple, s'il... Prend des items, il crève. Voilà. Et ça, c'est le truc du Blue Baby, c'est que... Certains trucs qu'on peut acheter d'autres non. Parce que tout simplement, bah... C'est assez cher. Oh, ouais. Qu'est-ce qu'il fout là, toi ? Alors, on va quand même tenir à dire que c'est la première fois que je joue au jeu, hein. Ouais, il connaît pas les items... Euh... Parce... Non, par contre, il y a une chose... Il y a une chose qu'on doit dire en parlant de ça. C'est que... Hier, il y a eu une petite mise à jour du jeu. Qui, en gros, ont ajouté de nouveaux items. Et il y a à peu près une dizaine d'items dans tout le jeu. Que je ne connais pas ! Voilà, on ne connaît pas. Parce que j'ai pas eu le temps de jouer au jeu hier. Wouhou ! Non non plus. Bon, je vous annonce... Je vous annonce que si j'arrive pas à faire ce Blue Baby, on passe sur Maggie et je retournerai un Blue Baby à la fin. Au pire, mais... On va pas rester une heure sur Blue Baby, parce que là... Je pense que le jeu est en train de me faire... Un truc que je ne peux pas dire à cette heure-ci. Oh, en gros, le perso, il fait chier. Euh... Non, c'est plutôt... L'inverse. C'est... Ouais, et puis... Ça, c'est... Là, c'est vraiment un petit peu arrière, tu vois. Ouais, j'ai peu arrière. Ça, c'est pour les toucher, mais bon, ça... Ah, les toucher, j'aurais pas pris beaucoup, hein. Non. Je connais pas les items, c'est pas grave, ils sont mauvais. C'est pas faux, en plus. C'est... J'ai quand même été voir la description et... Effectivement. Non, mais ça serait bien que ça se change, là, quand même. Ça, c'est... Ah, il y avait d'autres... Ok. Il y a d'autres... Ok. Il y a d'autres... Il y a pas de soucis. Non, mais... Oh ! Juste... Bon... Ah, oui, d'accord. Oui, vous avez pas vu. Non, non, mais... Je pense que le jeu est en train de passer un signe annonciateur de... Non. Non, tu joues pas. Non, j'ai pas envie. Ouais. Non, mais vous allez voir, vous allez... Vous allez kiffer. Je pense qu'on va passer deux bonnes heures ensemble. Donc, si vous avez des choses à faire, allez les faire... Dans deux heures, ça sera la même chose. Voilà, en théorie, on aura à peu près le même niveau... Non, mais là, là, il y a... Là, c'est un sketch. Là, là, c'est un sketch. Là, c'est un sketch. Là, honnêtement, c'est... Voilà. Mais, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, c'est que... Si Shigen aura eu une RNG God Light, on va dire... Un très bon item dès le début, qui s'aurait suivi... Là, il s'est en... J'aurais dû à finir trois persos. J'aurais dû à finir deux persos. Oh, mais t'as marre, là. T'aurais été en train de finir le deuxième perso. Bon. On va prendre ça. J'ai pas dit qu'à commencer, là. Non, mais allez-y. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, non, mais c'est nul du début à la fin. C'est vraiment... On est sur une run nulle. Encore. Jeu marathon friendly, hein. Voilà. Non, non, euh... Non, ça, c'est encore le premier perso, Loman. En fait, le perso... Le premier perso, ils ne sont pas finis. Voilà. No fun. Les joies du life, tout ça. De la mauvaise RNG, principalement. De l'heure pas, mourir, c'est mauvais pour la santé, effectivement. Oui, c'est vrai. C'est un conseil... Ah ! Bon. Il y a peut-être une chance que j'attermine celle-là. Elle est quand même mieux que tout à l'heure. pour la simple et bonne raison que j'ai un petit truc autour de moi qui tourne. Et que Kayo, je vais expliquer comment ça marche. D'accord. Le cube of mythes ? Oui. Ah oui. Donc, le cube of mythes... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... Donc, au niveau des items, il y a certains items qui se modifient. Donc, qui modifient vos larmes. Et donc, justement, là, vous pouvez voir Shigan qui est un petit truc qui tourne autour de lui. Un petit cube rouge. Qui, en gros, est un item de boss, mais de boss assez spécifique. Donc, ce sont des boss précis qui peuvent drop ce genre d'items-là. Et... En gros, qu'est-ce que c'est ? C'est un item de cœur-à-cœur qui vous permet de faire du dégasté. Et qui, en même temps, vous protège des tirs adverses. Si, justement, il y a une larme ennemie qui passe sur le cube. Genre là, Shigan, il est en train de faire du dégasté sur l'ennemi. Et si l'ennemi aurait tiré, justement, sur son cube rouge, il n'aurait pas eu de dégâts. Croyez-moi que je passe un moment absolument extraordinaire en soi-même. C'est pour ça que c'est un item qui est assez important. Croyez-moi que je vis un moment de joie, mais intense. Je pense que ça s'entend. Mon débit de voix a diminué l'étape. Le jeu se fout de ma gueule, en fait. Bon, je vais essayer de vous aimer, hein ? Oui ! Oh là là... Ah ! Je pense qu'on a une chance en plus. Il y a une chose qu'on n'a pas expliquée. Ah oui, il y a une chose que je n'ai pas expliquée, mais que j'ai remarqué, ne t'inquiète pas. C'est que déjà, tu as une transformation que... D'ailleurs, je vais en parler de la transformation du Quorms. C'est que, en fait, dans le jeu, c'est en fonction des objets que vous ramassez, vous pouvez avoir plusieurs transformations du personnage. Et là, par exemple, Shigan a déjà touché sur cette run-là, 3 livres. Et en gros, lorsqu'il a touché 3 livres sur la même run, j'ai déjà donné la transformation du Quorms qui lui permet de, de tout en temps, au lieu de tirer une larme, d'en tirer 2 à la fois. Donc comme là, vous allez pouvoir de tout en temps. Et euh... Ça rajoute toujours un petit DPS en plus. Et il y a une chose aussi que... Que je peux vous expliquer, c'est que... Donc en gros, en bas à droite, vous pouvez voir la carte The Empereur. Qui est en gros une carte assez intéressante. Un Shigan. Heureusement qu'elle est le Roland. Heureusement. Parce qu'en fait, la carte The Empereur, c'est une carte de téléportation qui vous emmène directement au bus de la fin de l'étage. Enfin, au bus de l'étage. Et c'est une carte qu'on va garder, finalement, pour... Bah, qu'on doit être au dernier étage. Vu qu'en fait, au dernier étage, quand on est dans une salle, on ne peut pas bomber les portes, on ne peut pas s'en faire des salles. Et vu que c'est souvent des étages longs, bah... On peut faire généralement une à deux minutes, on se fait toucher... C'est la merde. Mais là, ce qu'il va être bien avec la carte The Empereur, c'est qu'il va arriver au début d'étage. Il va... Il va voir ce qu'il a dans ses copes, tout ça, et il va téléporter directement au bus. On va voir ce qu'il y a dans le bus rush, quand même. Voilà. Bon, après, honnêtement, rien qu'à aller au chest, là, je pense que ça va être dur, vraiment. Ouais, j'avoue. C'est énorme, mais vraiment. On dirait qu'il joue, quoi. Ouais. Du calme, quand même. Et donc, oui. Après, on va continuer sur les... Ce qu'on appelle transformation du jeu. C'est que, comme je disais, c'est que... Quand on ramène à certains types d'items précis, en fait, certains items vont... Ils vont avoir une synergie ensemble, et qui vont... C'est pas juste à porter plus des dégâts, soit vous pourrez entrer dans ce qu'on appelle une... Une transformation, qui vont avoir... Chaque transformation va avoir des espèces particulières. Alors, l'une des transformations les plus connues du jeu, c'est Guppy. Et en gros, si vous ramassez trois items de Guppy, donc... Vous pouvez devenir un petit chat, ce qui vous donne le vol, et à chaque fois que vous tirerez une larme, vous avez... Une mouche qui apparaît, qui va faire le dégât de vos larmes. Et après, vous avez d'autres transformations qui sont venues avec les différents DLC, et qui... Merci, Jaluki. Merci, merci. et qui vont en gros... Ah, je vais y arriver. Euh... Vous... Certaines transformations qui, en fonction de ce que vous prenez, vont soit vous donner plus de dégâts, soit... Level, tout simplement... Un peu plus de vie... Euh... Ou... Des... Tout simplement... Ouais... Tout simplement... Une augmentation de DPS, comme là, on a eu avec le Goofworm. Euh... Qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? C'est que... Ah oui, une chose qu'on n'a pas expliqué aussi, c'est que... En... Terme de... Justement de dégâts qu'on se prend, c'est que... En fait, sur les six premiers étages, donc jusqu'à DEV2, donc en gros, jusqu'au bus, ou en gros, on affronte un pied. Donc, quand on se fait toucher par un ennemi normal, on perd un demi-cœur. Et là, euh... Vu qu'on est dans ce qu'on appelle le Womb, donc euh... Les étages après le pied de maman, euh... A chaque fois qu'on se fait toucher, on perd un cœur. Donc c'est pour ça que... Au début, quand on a 3-4 cœurs au début de la run, bon, c'est pas grave, mais quand on commence à être à partir de The Womb, on perd le coup d'endroit parce qu'on se dit qu'on a le droit à quelques coups seulement. Ouais, Léviathan est une bonne transformation qui donne, euh... Justement, level plus 2 cœurs noirs. C'est vraiment... 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 Vraiment nul. C'est vraiment... C'est... C'est ouf. J'ai... J'ai présenté pas mal de fois sur Jean Marathon, mais je crois que c'est la première fois que c'est aussi euh... Donc là, Shigam vient de récupérer un item qui est... qui est quand même assez cool. Finalement. Ouais, heureusement que... Je devrais m'en sortir quand même, heureusement qu'il est là. Ouais. Donc, en gros, il s'appelle The Mind. C'est un item qui euh... vous donne euh... le mapping intégral. En gros, là, Shigam, c'est 6 cours de chemin. C'est que de ma faute, là. Voilà. Sauf si euh... Une chose qu'on a pas expliqué, c'est le niveau des malédictions. Il y a une malédiction dans le jeu qui peut apparaître à certains étages, qui t'enlève euh... la possibilité de voir ton mapping. On va pas le reprendre, lui. Je vais jouer safe. Alors, ceux-là, franchement... vu mon stuff euh... Ouais. Je pense que ça va passer euh... Il y aura pas euh... Je pense ça va le faire. Heureusement qu'il y a le cube of meat dans ce sens ça euh... je dirais que ça va être... Je crois qu'on aurait à faire partie pour un Blue Baby, là. Là, ça va passer. Là, ça va passer. Je joue un peu safe, mais là, honnêtement, le jeu a pas été cool, là. Et donc ouais, RMZ, comme a dit Yaj, le livre qu'Hashigan lui donne un cœur noir. Et euh... Il faut savoir, justement, avec les cœurs noirs, ce sont des cœurs qui, quand on les perd, font un effet de négatif. Donc, en gros, un effet de carte mœur sur tous les ennemis de la salle. Ohlala, c'est minable du début à la fin. C'est vrai. Je vais désenseiller le jeu, je crois. Euh, non, je peux pas. Ah ouais, j'ai un match. Qu'est-ce ? Ouais, contre euh... Ouais, c'était contre si, c'est ça. Ouais. Au moins, tu pourras pas dire que t'as un truc pourri. Ouais, d'extracidés. Ouais. C'est un peu mieux, hein. Je la sens très très bien, la salle, la grande salle. Ah... Je la sens très très bien. Alors, tu penses quoi, euh... SuperNB avec deux ennemis ? Ah oui, c'est sûr. Non mais c'est sûr. C'est sûr et certain. Ouais, 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 ouais. Pourquoi t'es bonnes pas ? C'est ce que je fais à partir de maintenant. D'accord. Parce que pour moi, t'étais... Parce que j'ai un peu de retour. Verdict ! Ah bon, ça va. Death ? Ouais. Ça va encore. C'est sûr. J'ai cru voir un noix d'honneur sur la statue de Satan. Ouais, ouais, c'est possible. Ouais. Certainement. Certainement. Donc, après, je réfléchis. Ouais, là, faut me blaire. C'est pas très intéressant ce qu'il y a vu. Bah, malheureusement, c'est pas très intéressant. On peut dire que je joue quand même pas trop trop mal avec l'Orbitale, là. Ouais, il y a de l'esquive, hein. Ouais, bon. Justement, là, Shigen vous montre justement qu'il a pas beaucoup de stuff, mais son cube rouge lui permet de faire du dégât sur le boss. Et deux, justement, à la fois de faire du dégât sur le boss, mais aussi un certaine larme. Wow. Et le cube les absorbe. Et donc, c'est assez cool. C'est vraiment... C'était pas trop mal. C'était pas trop mal. Ouais, honnêtement, c'était pas trop mal, ça va. On prend le tout. Et donc là, vous pouvez, vous allez voir, je vais arriver au chest, donc dernier étage. Et voir ce qu'il y a dans ses coffres. Oh la merde, évidemment. Ah, t'as quand même piché. Ouais. 38 minutes pour un perso, je le vis bien. Et donc, oui, là, l'un des malédictions qu'il avait, c'était le blind. En gros, il ne pouvait pas voir les items qu'il allait prendre. Ah, c'est bon. 37 055. Wouh ! J'ai pu y dire GG sur le chat parce que... C'est pas une run évidente. Pas tout le monde l'a fini, celle-là. Et donc là, on va passer à Maggie, qui avant Maggie était, pour certains runners, le premier perso, celui qui... Celle qui était à la place du Blue Baby. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 7 persos qu'on fait, sur cette catégorie-là, Maggie, ou Magdalene, est le perso le plus lent. Sauf que depuis Afterbirth Plus, Maggie commence avec un trinket que vous pouvez voir... Enfin, pas un trinket... Euh... Un... Une pilule, justement, que vous pouvez voir, euh... En... Bah, à droite. Voilà, que j'en ai utilisé. Qui sera toujours une pilule de speed-up. Que d'ailleurs, tu devrais utiliser, euh... Quand tu vas te déplacer à tes item room. Hum hum. Allez, d'accord, oui. J'ai compris pourquoi tu faisais la gueule. Au niveau du Starter. Ah oui. Oui, oui. T'aimes pas le Starter Devil High. J'espère que ça offre de celui psychologique pour les game-runners. Bon. J'en ai pas entendu parler, mais je crois que j'en ai besoin, là. Faut une boue. Ouais. Bon, au détail, ça peut être sympa, hein. Donc, oui. Au détail, ça peut être sympa. En gros, c'est un item qui, euh... À chaque fois que vous touchez un ennemi, euh... Au détail, ça peut être sympa, hein. Euh... Vous allez avoir un boost en dégâts. On peut aller, euh... Jusqu'à, euh... Je crois qu'au final, on peut le booster... Là, on est à 7, là. On est à 7, euh... Voilà. 7 de dégâts, c'est... C'est le dégâts de base, ouais. Voilà. La pilule est cachée par le layout. C'est... Ok. D'accord. Et euh... Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, là, vous pouvez voir, par exemple, euh... Niveau des cœurs, euh... En haut à gauche, Maggie a 4... Euh... 3 cœurs et demi rouges, et un demi-cœur bleu. Peut-être qu'elle a plus de mille. Voilà. Enfin, 4 cœurs et demi, maintenant. Mais, en gros, les cœurs rouges vont... Être assez utiles avec elle, pour, euh... Acheter des Devil Deal. Si, y'en a... On a toujours pas vu, hein, quand même. Ouais, j'avoue. On a rien vu. Si, on en a vu un, mais avec de la merde, là. Ouais, voilà. Et euh... Justement, euh... Elle va lui permettre, euh... de payer le Devil Deal qui, vu qu'elle a des cœurs rouges, vont être soit de 1 cœur rouge, soit de 2 cœurs rouges en fonction des items. Ouais, bah voilà. On va avoir une bonne rouges. Et euh... Et après, euh... Je vois ce que tu dis que tu auras une bonne rouges. Ah oui, d'accord. Et justement, euh... Quand elle va acheter... Ah bah tiens, on va en parler, justement, de ça. Ouais. Je te laisse parler de ça. J'ai essayé de me concentrer un peu pour pas me faire toucher. Bon, ça devrait le faire, mais... Ok, donc là, Shigan vient d'entrer dans ce qu'on appelle un Black Market. Donc en gros, c'est un... C'est une petite trappe qui va vous emmener vers... En fait, ça peut vous emmener soit juste sur une échelle de cordes qui vont vous donner soit un coffre, soit un item, soit juste des pièces. Et euh... Et euh... Là, justement, comme dans le cas actuel, ça peut vous emmener dans une salle qui a un marché noir en gros, qui, contre un cœur... Euh... Enfin, contre un cœur rouge, là, actuellement, euh... Vous permet euh... D'acheter des items du shot. Donc ça veut dire que euh... Là, Shigan s'est acheté euh... Du mapping... Enfin, pas du mapping, je suis con. Euh... En gros, il s'est acheté un item qui lui permet de faire plus de dégâts. Euh... Il y a un autre item qui lui permet de... Je sais pas si tu l'as utilisé... Tu l'as utilisé qui, en gros, euh... Il lui permet de... Doubler, justement, le nombre de... D'objets qu'il va pouvoir prendre. Si, par exemple, là, il a doublé l'item qu'il pouvait acheter. Donc euh... Il a pu s'acheter à la fois deux items. Euh... Ah, je savais pas que c'était euh... C'est cumulable, les succubus. T'as jamais joué l'élite succubus ? Bah non, mais c'est la première fois que j'en marque. C'est la première chose dans la vie. Bah ouais. C'est assez cool, euh... C'est assez cool. Voilà, la run est bien. Voilà, honnêtement... Honnêtement, t'as une bonne run. Et euh... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre... Ah la run est quand même beaucoup mieux que tout à l'heure en fait. Donc oui, pour le black market, euh... C'est souvent des items de map... De euh... C'est souvent des items de... De euh... De shop. Et euh... Justement là, Shigen est entré dans une... Une pièce qui s'appelle la librairie qui euh... En gros n'a proposé que des livres. Donc euh... S'il aurait pu... S'il avait le vol, Il aurait pu toucher tous les livres pour avoir la transformation beaucoup. Ouais mais... Et là, vu qu'il n'avait pas le vol... Pas trop bien. C'était beaucoup... Voilà, il n'avait pas beaucoup plus non plus. C'était beaucoup très cher produit. Ce qui est normal. Et le boss qui s'est fait atomiser ! Donc l'a préféré prendre le Book of Secrets Qui en gros lui donne un effet de mapping euh... Ah oui d'accord ! Euh... En gros ce qu'il faut savoir c'est que dans le jeu, Il y a 3 types de mapping. Il y a euh... Donc euh... La map euh... Classique j'ai envie de dire. En gros, le plan de la map. Ensuite vous avez euh... L'indication de... Tout ce qui est euh... Secret Room et Super Secret Room. Et euh... Et euh... Et enfin ça va être... Toutes les euh... Toutes les pièces on va dire importantes. De l'étage. C'est à dire euh... Shop. Euh... Item Room. Salle de bus. Euh... Salle de challenge. Euh... Et différents types de... De salles tu vois. Qui sont vraiment des salles importantes. Ouais, une rune pétée ma vie. J'ai quasiment un rune à faire en fait là. Les ennemis meurent tout seuls. Un peu de chose serait. Voilà. Donc là... Vous pouvez voir euh... En... En haut à droite. C'est que euh... Vu qu'il a utilisé son euh... Book euh... Deux fois. Et ça lui a donné deux types de mapping différents. Ça lui a donné euh... Plus souvent le contour de la map. Et euh... Enfin la map on va dire normale. Et euh... L'épée de boussole. Donc il savait où était le boss. Ça ça m'intéresse pas. Ça va en fait. J'ai le problème de déviter le connois. Ouais non. On a une bonne rune là. C'est bien. Euh... Cool. Hum... Il y a très grand... Qu'est-ce que... De quoi je peux parler ensuite euh... Ah ! T'as des choses à te dire Shigan ? Qu'est-ce que tu peux dire ? Euh... Non écoute. Je suis assez concentré. Euh... Ça se passe bien. Là il y a du dégâts. Faut que le... Le chat aussi. Oubliez pas. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez poser des questions. N'hésitez pas. Pour ça. Ça va. C'est un jeu où je peux poser un peu mon cerveau quand les runs se passent aussi bien. Euh... Là franchement. Y a pas trop de soucis. Oui. Ça se passe là. Contrairement aux runs d'avant. Vous voyez quand même que là il y a une grosse différence. Même dans les boss hein. Les boss ils sont tués quand même beaucoup plus rapidement. Là j'aurais dû faire un save. Tant pis. Bad trip. Ah tiens donc. Bon bah très bien. Voilà donc bon. N'hésitez pas. C'est participatif maintenant. Je pense que Kalosh a vraiment bien posé les bases du jeu si vous connaissez pas. Euh... Ouais parce que là je réfléchis. Y a des choses que... Je pourrais vous parler mais que je parlerai plus tard. Si je dis tout d'une chose. Enfin si je dis tout d'un coup après c'est un peu dur. Et bon. Que pensez-vous de Catherine Laborde ? Elle est très bien. Très bien Catherine Laborde. Ben oui. Allez bon. Euh... Faudrait des piques. Faudrait un truc pour me prendre des dégâts là. Voilà. Ok on fait. C'est moi ou Yash c'est le niveau pseudo Twitch de Yajji ? Non je crois hein. Euh... On va récupérer le cœur. On va faire un truc là. On va regarder. Parce que je vais récupérer le War of Babylon. En... Ouh. Ouh. Oh sympa le prison. Ouais mais sympa. Eh attends. J'ai une idée Shigan. Non. Non. Tu essayes de voir tous les cœurs bleus ? Oui bah c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait mon petit. Non. Oui mais... Tu achètes le Spirit of the Night ? Ouais pour avoir Léviathan. Tu vas te faire un item de Léviathan ? Ouais puis on peut le voir. Ouais. T'es la Goated ? Ouais avec tous les cœurs bleus. Ouais ça c'est vrai. Voilà. Comme ça tu ramasses pas un... Ça te donne level. Puis ça tu ramasses pas un... C'est de merde après. Bon ouais là ça se passe mieux quand même. Je fais n'importe quoi par contre là. Après tu aurais pu toucher le Book of Belial pour avoir un design Book. Mais... Non. Je sais pas. Donc là... Ouais il pense à utiliser son Goat Secret aussi. Là on peut voir quand même que la run... Il a pris un peu son temps Shigan mais... Mais après ça va tracer. Ça va tracer l'an. Voilà. C'est... Mais j'ai une idée de mon... Ah Abel on prend. Voilà c'est... Il a vraiment réfléchi à... À l'optimal mais là ça va plus vite quoi. Ouais il a réfléchi un peu à ce qu'il pouvait faire et euh... Maintenant il va plus vite. Il a level donc euh... C'est assez important finalement. Ça reste assez cool level. Ensuite euh... Il a plein de coeur rouge donc euh... En gros il a... En fait il a un item qu'il a récupéré qui s'appelle le Roi de Babylone. Qui lui donne plus de vitesse et de dégâts. Si le personnage a un demi de coeur rouge ou moins. Et euh... Il y a plein de peur chez moi mais moi c'est normal. T'inquiète pas. Bon ça c'est individu que je vais pas prendre c'est pas intéressant. Ah 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 ! Euh tant pis... Bon il y avait un TKX sans buzz rush. Ah oui. Il y avait un TKX sans buzz rush. Ok je viens de voir. Un TKX sans buzz rush. TKX qui est un des objets pété du jeu. Voilà euh... C'est tout à l'heure par rapport justement aux items qu'on doit prendre. Il y a... On va dire 5 items avec lesquels euh... Quand on commence avec on peut se dire... On peut finir la run avec. Ouais on se dit c'est gg. Allez hop on arrête ça. Enfin c'est gg. Normalement on va dire. Vu qu'il y a TKX qu'on a vu dans le buzz rush. Il y a le Knight. Ipecac. Ça va. Docteur Fetus et Epic Fetus. C'est ça. Le 5 items. La... La trinité. Magique. C'est pas une trinité justement. Est-ce qu'ils sont 5 ? Evidemment. Qu'est-ce qui différencie un bon runner d'un excellent runner ? C'est compliqué. Je veux bah... Moi je vais me définir comme un bon runner. Parce que j'ai un temps pas dégueu quoi. Mais c'est vrai que par rapport à certains euh... Le temps de jeu quand même. Les esquives. Tout ce qui est euh... La technique et tout quoi. Ça, ça a vraiment différencié quoi. Pour moi. Ouais. Comme tu as dit connaissance du jeu. Skill. Euh... Une chose qu'on a pas dit aussi. C'est ce qu'on appelle le decision making. En gros c'est euh... Là par exemple. Cheegan a réfléchi un peu à ce qu'il allait faire dans son débit deal. Même dans ses choix de euh... bah... de trajectoire tout simplement. Savoir quel chemin je dois prendre pour faire ça. C'est... Y'en a qui mettent un quart de seconde à se dire. Je dois passer par là. Je dois faire ça, 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 ça. Cheegan il va prendre un petit peu de temps. Aussi parce qu'on est en marathon. Ouais. Je suis un peu plus safe. Surtout au vu la première fois non ? Ouais. Et euh... Mais ouais. Y'a certains joueurs qui euh... Eux c'est euh... Ils ont pas le temps. C'est... Limite euh... Leur cerveau il fonctionne en automatique quoi. C'est euh... Tiens. Je dois faire ça, 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 ça. Ils dessinent en une frame. C'est ça. Et après, bon, y'en a qui ont aussi une meilleure arène que toi. Putain. Putain. Mais t'as vu le deal euh... C'est bouche blé devant. Ah oui ! Ah oui, oui, d'accord, oui. Et donc ouais, Cheegan se dit comme un... Ouais, il se dit comme plutôt bon. Ça va ? Oui, oui, oui. Je suis pas mauvais sur le jeu. Je vais quand même le dire. Moi, je sais que... Je runne le jeu et... Je dirais plutôt que je suis un joueur... Moyen, j'en veux dire. Moyen, pas mauvais, on va dire. Et pas euh... Mais actuellement, j'ai pas le niveau de Cheegan. C'est bon. C'est quand même pas si sec que ça, hein. Bah non, t'as pas de régène de point de vie quoi. Non. C'est bon. Bon, elle est quand même bien, hein. Faut pas déconner. Ouais, c'est bon. Elle est mieux que... Elle est pas ouf, quoi. Mais ça va être un 15 minutes. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on se passe ? On va essayer de récupérer un peu de vilain. Ouais. Ouais. Donc là, on bosse. Ouais. Ouais, il a quand même la différence par rapport à terre. En termes de dégâts, tout simplement. En termes de dégâts, tout simplement. Oh non, mais ça... Oups. Alors que la run, elle est pas ouf non plus, quoi. Elle est bien. Heureusement qu'il y a le double succubus, quoi. Le double petit truc noir, ouais. En gros, oui, le double succubus. Donc, en gros, les deux meubes noires qui se baladent dans la salle, c'est... Ils vont faire des dégâts de zone en fonction des dégâts qu'on a. C'est sérieux ? Bah, c'est ça, oui. Bah, c'est ça, ouais. Non, c'est... C'est vraiment pas terrible. J'ai gagné un tournoi, mais ça veut pas dire que... Je me considère qu'on a un joueur plutôt bon aussi. C'est... Je connais mon niveau et... Tu sais que... Je suis pas... Je suis pas un joueur chouchou, quoi. On va bientôt passer à 500. J'aurais coupé le micro. Ouais. Bah, on parlera pas. Voilà. Loul. Voilà, la blague est faite. Merci, des bisous. Voilà. C'est bien, on en type déjà les blagues. On en type déjà les blagues de merde, effectivement. Voilà. Voilà. Maggie, c'est fait. Oui. Allez, Samson. Deux persos, 50 minutes. Donc, euh... Comment c'est à expliquer pour Samson ? Euh... Samson, euh... Justement, commence avec euh... Enfin... Commence avec... Petit item que vous voyez en haut à droite, hein. Voilà. On a déjà vu. C'est de l'être attentif. Il commence aussi avec un item qui s'appelle le... Blood... euh... Aide-moi. Blood right. Blood right. Non. Non. Blood lost. Blood lost. Oui, blood right, c'est autre chose. C'est écrit. C'est écrit. C'est... Autant pour moi. Ah, merci pour les GG. Merci. Et donc euh... Moi, c'est avec le booty lost qui, en gros... Euh... A chaque fois que votre personnage se fait toucher, il va gagner euh... 0,5 en dégâts de ce que... C'est bien ça ? C'est 0,5 ou c'est ? C'est pas vraiment 0,5 euh... Je sais plus c'est combien exactement, mais on peut doubler notre dégâts. Voilà. Et euh... Et euh... 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 Si euh... Si Chigan se fait toucher, ici, il dira... Je me fais toucher, c'est normal, c'est pour la rage. C'est pour la rage. Bon, sauf quand t'as Epictus. Ah bah Solimus, faut que t'essaie ça, oui. Oui, oui. Ah, mais il faut que tu laisses, c'est euh... C'est euh... C'est un jeu... Enfin, c'est un petit roguelike assez sympa. Et euh... Par contre, c'est euh... C'est ce que veut vraiment finir le jeu. Entièrement euh... C'est euh... C'est long. C'est long, oui. Même juste pour euh... Avoir une bonne connaissance des euh... Du jeu. Je parle en terme d'items, de... Combos d'items... Ouais, c'est long, mais c'est faisable, ça va. C'est long. Par exemple euh... Attends. Je vais en poser pour faire un truc tout de suite. Je mets pas le chat sous tes yeux. Euh... Par exemple euh... Pour vous donner un embêté. Euh... Shigen a plus de 1000 heures sur le jeu, quoi. Il a presque 1100 heures sur le jeu. Sur le jeu. Et euh... Ouais, il a... Il a... Il a runné le jeu. Enfin... Il a pas mal joué au jeu. Que ce soit euh... Dans ce mode là, ou... Avec euh... Avec euh... Des modes euh... Du jeu, tout simplement. Oui, et puis il y a une communauté assez... Assez folle hein. Sur le jeu, faut le dire quand même clairement. Euh... La communauté déjà francophone de... 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 De Isaac est assez importante. Euh... Donc des bisous à tout le monde. Voilà. Toute la communauté FR qui... Je sais plus s'il y a des gens qui en regardent ici. Mais euh... Ouais voilà. Voilà. Notamment il y a Kayoche et... Kayoche qui en regarde. Et qui commente même. Euh... Mais voilà. La communauté est là également pour amener des nouveaux runners. Euh... Le racing sur ce jeu est quand même très euh... Très important quoi. Donc si jamais vous voulez vous mettre au Spiron d'Isaac, n'hésitez pas. Euh... Même limite contactez-nous hein. Contactez-moi au Kayoche et on vous mettra en... En relation avec la clientèle. Tout ça tout ça. C'est exactement ça. C'est euh... C'est une communauté... En fait c'est un jeu qui euh... Va principalement... Euh... Se... Mettre... Enfin c'est beaucoup plus fun de le faire en race. D'ailleurs en course contre d'autres joueurs sans un seul casseau. Et euh... Il y a une communauté assez importante à ce que... Tantôt francophone et tantôt mondiale hein. Il faut le dire. Voilà. C'est exactement ça. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Là actuellement il y a un petit tournoi à la cool qui se déroule. Dans lequel tu participes. Ouais. Il s'appelle... Ah... Something Wrong. Et euh... Et en gros euh... C'est un tournoi international euh... Vraiment à la cool entre runners. Il y a euh... 5 français et 3 non francophones. Et euh... Et euh... Et en gros c'est... C'est vraiment sans bâtier quoi. Y a une bonne ambiance et tout. Ouais c'est une bonne ambiance. C'est sur un mode du jeu. C'est sur un mode du jeu. C'est sur un mode du jeu qu'on va justement... On va parler tout de suite. Qui s'appelle le Racing Mode Plus. Qui est en gros le mode du jeu pour faire des races sur Isaac. C'est... Parfois euh... Parfois il va y avoir... Il va y avoir de... Quand même des tournois de race euh... Organisé, tout ça. C'est vrai. Ouais. Mais après... Il va y avoir des... Par exemple euh... Si par exemple moi je décide de... Juste après la run de Shigan. De me faire une petite race. Euh... Je regarde si y a des gens connectés sur... Il y aura toujours quelqu'un. Y a... Ouais. Y a Zamiel qui a fait vraiment un travail de coup sur le jeu. Ouais ouais ouais. C'est un deuxième joueur. C'est un deuxième joueur. C'est un deuxième joueur carrément. Ouais c'est exactement ça. C'est euh... C'est euh... C'est en gros... Donc Zamiel qui est en gros dans l'ordre du jeu. A créé... A créé... A passé pas mal de temps pour... Sur... Déjà sur Afterbirth et maintenant sur Afterbirth Plus. Il a créé vraiment un mode de jeu pour euh... Pour euh... Le speedrun. Pour les speedrunners. Pour les speedrunners. C'est génial. Bon. En gros enfin vu que là il y a du connaissance modding. Il s'est permis de faire ça. Il faut vraiment euh... On va dire faire revivre l'intérêt des race. C'est un jeu comme j'ai dit euh... Bah les race c'est assez important. Cool. Euh... C'est euh... C'est euh... C'est assez fun. Et euh... Là par exemple tu participes à un tournoi. Où en gros c'est euh... Les gens vont avoir la même seed. Donc en gros qu'est-ce qu'une seed c'est euh... Je commence avec les mêmes items. Vous commencez. En gros c'est euh... Vous jouez sur la même partie contre un ou plusieurs adversaires. Et euh... En gros ça va être euh... Là ça va pas être une question de RNG par rapport à l'autre joueur. Ça va surtout être une... Une question de... Décision making. Décision making aussi. Décision making. Exactement. Donc décision making c'est en gros les décisions qu'on prend. Et euh... Et euh... Et en gros... C'est vraiment euh... Bah... C'est parfois vous allez juste... Faire... Un... Un truc tout con au niveau des choix. Et ça peut vous faire gagner. Soit gagner soit perdre votre run. Voilà. Est-ce que... Est-ce que votre adversaire aura une décision différente. 339 achievements. Et ouais. Et ouais ouais ouais. Et on les a... Non. Bon j'ai triché moi. Oui moi aussi mais... Et voilà. Il m'en manquait deux sinon. Pareil. Ouais. Les mêmes en plus. Les mêmes hein. Et euh... Donc oui par rapport justement à la community de... Ouais ici. C'est vraiment... Ouais et euh... Ça... Ça fait beaucoup... Il y a... On va dire que les... Alors voilà un nouvel item. Je sais pas ce qu'il fait donc je vais pas le prendre. Je... Voilà. Je vous le dis clairement. Ah oui le cadeau. Le cadeau. Je ne sais pas du tout ce qu'il fait. C'est assez... Vous avez dit que ça fait partie des nouveaux items. Depuis hier. Par contre des items de... L'Experimental Treatment. Non. Clairement. On peut tricher. Oui en fait on a pris la save. Bon honnêtement. L'extension je l'ai pas trop aimé. Bon là maintenant ça va. Maintenant qu'on a tout... Tout ce qu'il faut pour faire d'Evan Run dessus. Mais... Après... Aïe. C'est pour la rage. Mais oui en euh... Donc euh... Par rapport à la save justement. Il y a euh... Certains runners qui euh... Enfin il y a un runner qui euh... Enfin il y a un runner qui s'est fait chier à faire des... Des saves pour justement euh... Pour euh... Justement ceux qui font les speedrun. Et après ouais c'est... Ah non mais c'est... C'est vraiment une communauté folle hein. C'est... C'est... Oh des trucs de fous quoi. Ok quoi. Bon là j'ai essayé la méthode de battre un ennemi avec euh... Mon missile et l'autre euh... Avec euh... Avec le cube. Je sais même pourquoi je monte pas en fait. Non je sais pas. Je prêis à prendre ton temps. Ouais non c'est... Tranquille. On va faire un point p'tit biais. Je te laisse. Est-ce que je peux te laisser les énoncer qu'ailleurs je pense honnêtement je m'en rappelle plus. Putain mais tu m'emmerdes. Ouais mais tu es là pour commenter. Désolé. Tu es là pour commenter. Comment ! Oh... Oui je te fais un petit point euh... Attends. Petit point pibiais quand même. En gros le pibiais de Shiga dans cette catégorie est de 1h40... 1h47 37. Sur Afterverse Plus. Sur Afterverse Plus. Dans cette catégorie la en 7 caractères. Ouais si on 7 en 25. Y'aura pas de pubis ce soir donc euh... Mais euh... Tant que contre un head de buzz de merde. Grosso. Moi t'as pas pris la cromps head pour euh... M'amener le save. Oh oui. Non. Le compas c'est très bien aussi. Il est bien le compas ? Ouais j'suis pas un grand fan. J'ai jamais trop su l'utiliser en fait. Pour ça aussi. Ah bah oui. Donc oui 1h47 37 en 7 caractères. Et euh... Faut que je te dise les autres c'est ça ? Ouais bah ton point de vue. Donc euh... T'as un petit peu. Ouais. 1h47 37 en 7 caractères. En 11 caractères. Il est en 2h53 55. En 14 caractères. Il est en 3h49. 3h50 hype. Et... Le meilleur perso en un seul caractère. C'est en 9 minutes 20. Ouais. Ah bah j'ai dû me battre hier en fait. Bien. Ah j'ai pas pris la vidéo. Oh tant pis. M'allume là. M'allume. 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 Dronique il runnera à des bouts. Ouais là on peut rien faire. Ah ça j'ai pas mon pibi hein. Mais je l'avais battu en Suède mon pibi. Bah en entraînement en Suède y'a pas de vidéo qui tient mais euh... J'ai réussi à faire un 13 minutes 20 là bas. M'allume. 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 Oh ça se passe bien. Ah non c'est pas en Suède écoute. Si c'était en training dans Suède tu avais battu en Suède ? Ouais. Pour le SA. Ah ouais est-ce que je me souviens que t'avais fait un bon temps aussi au stun. Oui 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 ça c'était ton ultime. Alors là Synergie, une des Synergies ultimes du jeu. Ipique Ack et Ipique Fetus. C'est puissant. Vous allez voir. C'est... Là 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 c'est fini en deux minutes là. Franchement euh... Quand t'es fini en deux minutes c'est euh... Puisque je retrouve la sortie c'est tout. Voilà c'est... Ah c'est bon elle est là. C'est bon. Les doigts tu n'auras rien à foutre du cœur. Euh... Ça fera rien. En fait je crois que t'as fait un mauvais décision making. J'aurais du prendre le Jopier ouais. 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 T'es une bille. Et garder... Garder the move pour le chest. Hum. Vous allez voir le dégâts. Ça a été juste ouf. Tu vois le dégâts que tu t'es pris. Je connais. Ouais le dégâts que j'ai pris. Attends je peux y aller là je crois. C'est pour la rage. Toujours. Même si l'étage est fini c'est pour la rage. Merde. Vaut mieux version PC ou PS4. Si t'as un bon PC, version PC. De très loin. Est-ce que... Pour une simple bonne raison c'est que sur PS4... Déjà on... Pour les... C'est plus lent. Version PS4 c'est plus lent. Que ce soit pour les resets. Même pour le jeu en lui-même. Euh... Ouais. Just a mal. Ah bonjour monsieur Taina. Hey Taina. Comment s'est passé votre match ? Que je sache. Quand ça me va ? C'était le dernier match ? C'est pareil. Ouais vous voyez là quand même la vitesse c'est un peu plus rapide. C'est euh... C'est un poil plus rapide. T'as perdu. Oh le mouffé. Allez. 2-1 ça va. Ça va. Donc là vous pouvez voir euh... Epic Fetus et... Euh... Epic Ake. Ça fuit du dégâts. Ouais donc là... Et puis les packs derrière. Il n'a pas vu le boss. Ah bah là les boss vous n'allez pas les voir hein... Reset. Ah bah pour une fois qu'on a une bonne run euh... Bon mapping. Tu sais tu peux utiliser ton jockey hein non ? Oui euh non. Bah il te sert à rien maintenant. Oui. Sauf si tu chopes Abaddon. D'accord. Alors à des moments il y a des portes comme ça. Je l'ai bombé mais je peux pas. C'est que euh... Soit il y a un boss derrière. Soit c'est une... Ce qu'on appelle une sacrification. Euh... Qu'il ne devrait pas utiliser normalement. Alors attention. C'est Isaac. Voilà. Vous avez vu tout à l'heure le temps que j'avais mis pour le buter. Où est le temps maintenant ? Pas la même chose hein. Voilà. Bon bon 2h15 ça va. On estimait que t'es pas trop mal en fait. Mais après t'as eu un premier Blue Baby assez dégueulasse. Dégueulasse ! Euh... Ouais Blue Baby de manière générale hein. C'est tout. Donc là on peut pas bomber hein. On est obligé de la faire mais bon vous voyez les ennemis. Bon. Ils tiennent ce qu'ils tiennent hein. Même Bicorne. Là on va dire Shigan a assez de dégâts pour finir la ROM. Tranquille ouais. Je pense. Ouais c'est radical hein. C'est... C'est... Ah nickel. Moi aussi. Nous sommes deux. Nous sommes deux. Nous sommes deux. Tu... Un perso. Ouiiii ! Et il en restera 4. Les 4 moins chiants. Si tu avais gardé The Moon, tu avais gardé The Moon ? Ça serait un peu plus rapide. Si on oublie les 18 premières minutes, ça va. Donc qu'un qui commence avec le Docker Bleu, qui a une range moins bonne que les autres persos, et qui commence avec... Oh la la ! Franchement, la range est de retour. Ah ? Ouais, c'est bon. Elle est pas mal non plus celle-là. En fait, vous allez tout voir, j'ai l'impression. C'est inscrit dans la convention de Genève. Ok, là. D'accord. Merde. Bah, je pars. Non, tu ne pars pas. Je crois qu'il est vraiment parti. Euh, bon bah... Hashtag Rebouf Kayosh. N'oubliez pas. Pourtant, vu que ça soit un top tweet. Montrez que Kayosh est un salaud. Non, en fait, je suis juste parti à l'aimer la lumière. Ah non. Voilà, j'aurai mangé après. Je sais même pas ce que je veux manger. Non non plus. Non non plus. Donc là, ouais, Tachyx qui est l'un des meilleurs items du jeu. Deuxième meilleur item, hein. Oui. Une arme que tu n'as jamais eue ? Elle est sortie dans Afterbirth. Afterbirth. C'est peut-être pour ça. Si tu as seulement Rebirth, ouais. Il y a eu quelques changements, hein. Typiquement, K1, maintenant, il transporte un Team 4 également. Euh... Non, c'est mieux, hein. Bah, même un fou. C'est bon ? Il y a du mieux ? Eh, bonjour, Monsieur Narium. Oh, bah, alors là, on est bien, hein. Bon bah... RNGG. Vous allez voir quelque chose de rigolo. Ah, oui, d'accord. Ok. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, vous allez voir tout et n'importe quoi, en fait. Et là, voilà, bonjour. C'est... Rayon de destruction massive. Il faut dire que je connais le jeu, que des runs que je vois ici ou là. Ah ! Bah, après, oui, c'est bien connu. Non, Isaac, c'est un très bon jeu. Ouais. Après, donc, là, pour la synergie, c'est... Brimstorm et TechX, ça fait ça. Voilà. Par contre, là, j'ai envie de récupérer ça. Oh, non. Non, non. Euh... Ah, a changé. Là, il y a eu bêtise, là. Là, j'ai gamblé. J'ai gamblé, j'aurais pas dû. Oh ! Ha ha ! Attendez, attendez. Attendez, hein. C'est bon, il y a toujours la brimstone. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Euh... Tout est sous contrôle. Vraiment. Oh, putain, mais il est assez n'importe quoi. Toi. Ha 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 ! Moi, je me demandais que t'avais Kipper, moi ! Non, mais en fait, je voulais Judas. Alors, c'est vrai, Lilith, c'est pas ce que je voulais, là. Là, la télécommande ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ah, j'ai tenté ! J'ai tenté ! Honnêtement ! Je m'as suivi, ça va être rigolo ! Genre... Ouais, non, mais c'est sans mental. Genre, c'est sans problème. C'est... Ha 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 ! D'ailleurs, Forgot, la run est finie. Oh, Maggie. Oh là là. Oh, j'ai plus la prime ! J'ai puté ! D'accord, ok. Non, bah, je reset. Je reset. Oh, terrible ! Ha 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 ! What ? Ah, ouais, ok. Bon, alors là, je viens de découvrir un truc. C'est... Désolé. Ok. Intéressant. Ok, intéressant. La télécommande, je la prends plus jamais de ma vie. GG ! Salaud ! Là, on était fait ! C'est une merde. Un noob... Vous allez, là... Ouais, non, mais on peut le dire, hein. On peut le dire, euh... La run était faite ! Et j'ai voulu m'amuser ! T'as voulu monter le tout et n'importe quoi, voilà. Bah, voilà, bah, au moins, on saura, hein. Comment perdre le run parce qu'on est con ? Voilà. Bon, c'était rigolo ! Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai utilisé la télécommande un peu trop. Il a utilisé... Il a utilisé trop la télécommande et au départ, il avait un... Brim Tech X. Il s'est retrouvé sans rien. Et ça ? Oh, on avait une run qui était faite, mais bon, j'avais trouvé que c'était trop simple, moi. Non, non, ça m'a vraiment enlevé mes itens. Ça m'a vraiment enlevé mes itens. Et puis moi, en plus, comme c'était Lilith, je me suis dit, bon, bah, c'est Lilith. Alors, bon, euh... Je crois bien que la CNG, elle marche pas sur Lilith, avec Brim et Tech X. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Je sais pas, je sais pas. Mais il faudra regarder la VOD. Bah, en gros, ce qui s'est passé, c'est que... Là, on a bien vu que quand tu es passé de... Maggie à... Ouais, les points d'items. Qui c'est Isaac, c'est ça ? Ouais, c'est Isaac, la dernière. Bah, voilà quoi, t'as... T'as perdu, quoi. T'as perdu le Tech X quand t'es passé à Isaac, donc... Il veut pas me donner Tech X, hein ? Salaud ! Ne parlons pas du beat, ne parlons pas des choses qui fâchent, s'il vous plaît. Bon, il me reste une heure pour 4 personnes. T'as perdu. T'as senti que j'y crois ? Non. Ah, mais j'ai vu que ça valait le coup. La run était faite, là. Honnêtement, elle sera pas sous-terminée, quoi, c'est... Oh, c'était rigolo. On s'est bien marrés. Ça sera un des moments forts du Essay All-Star 2017. Ouais, Shigian qui sait pas jouer. Voilà, c'est ça. Shigian qui découvre les systèmes. Ah, mais ça a l'air marrant. En plus, c'était un peu brissant, hein ? Merci à Gigi. Merci à Gigi, ouais. Je pense que ça mérite d'être clair. Euh... Il faut le dire, hein, quand on joue mal. Il me reste 4 persos, là, Eddard. T'as le temps d'aller manger. Tu sais, c'est... Va-t'en. En plus, c'est la Brunger King. La Brunger... Oh, mais Raboul, Raboul. Ah, putain, la Brunger King. On se laisse tout clipper, j'aurais continué. Mais Clip 108. C'était pas par là. Ouais, en gros, là, de ce que je viens de dire par Mariam, c'est que... C'est qu'en fait, à chaque fois que tu utilises les commandes, tu perds le dernier item que tu as eu. Ouais, vu que je l'ai utilisé à peu près 51 fois... Voilà. Merci, frère ! Attendez, on va faire un truc, on va faire un Serene Quick, là. Comme ça, on n'a plus Green, mais on a... le Super Green. Petite Strat. Non, tu peux avoir une bonne RNG. Pourquoi... Et je fais n'importe quoi. Je sais pas pourquoi... Je pense que la fatigue commence également. Tu fais n'importe quoi. J'autorise Kayosh, moque-toi de moi. Vas-y, tu peux. Oui, bah, 10 000, de toute façon. C'est pas joué. Je t'ai jugé pendant le beat, tu peux me juger pendant le STA. Voilà, voilà. De toute façon, ça te voit, c'est pas joué. C'est pas joué, tu veux faire mumuse... Faire mumuse, et voilà. Voilà, il tombe des trucs... T'as pas respecté ton Estimate. Non, mais si, il va être respecté, il va être respecté. Ouais, il va falloir que bouge ton cul, parce que là... Ouais, mais ça va le faire, ça va le faire. Mais non, voilà. Si vous avez des questions sur la run, n'hésitez pas. On sera là pour lui répondre, du bonheur. Actuellement, une jouette vive assez intense sur mon côté. Je suis content. Les délibules aussi sont contents, visiblement, d'être de la partie. Tout va bien dans le meilleur des mondes, comme dirait Candide. Je suis en train de péter un plomb. S'il vous plaît, aidez-moi. On va prendre des merdes. Est-ce que quelqu'un pourrait me raconter une histoire dans le chat ? Je pense qu'on tient, probablement, à Mayeron en marathon de toute ma vie. On va faire ça aussi. Mais tout est en pan. C'est le quatrième perso, Naryum. On n'en est qu'à la moitié. Mais bon, il y a eu un perso qui a foiré, donc on en a un peu plus de la moitié, peut-être. J'espère qu'on en a un peu plus de la moitié. On a eu un premier Blue Baby Capricieux, on va dire. Mais bon, Capricieux, t'es gentil, bien. Oui, bon, il y avait Cricket's Head et c'est tout. Une Black Zoophile, c'est un mec qui rentre dans un beurre. Voilà. Salut Sandale. Hein ? Ça fait Sandale, quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Non, j'ai dit salut Sandale, est-ce qu'il y a Sandale ? Ah, salut Sandale, oui. Bonjour Sandale. J'ai envie de lui, ça fait Sandale. Oui, enfin, Dead, c'est pas en nous offrant une qualité de jeu comme ça que les gens vont avoir envie de suivre Chigan. Je suis. Mais si vous aimez sa sympathie. Venez, venez, non, mangez mieux. Et si vous aimez sa sympathie, par contre, vous pouvez toujours le suivre. Ah, je suis pas très sympathique. Je vous assure, je vous assure, je suis au bout de ma vie. Vraiment. Je suis vraiment au bout de ma vie, là. Oh, du dégâts ! Non, pour une fois, on ne parle pas de toi, Gigi, t'inquiète pas. J'ai pas de vie, là. J'ai pas de vie, là. La dépression. La dépression du temps marche. Ok. Non, allez, on va vraiment essayer de finir sur les teammates. Bon, ça va pas être simple, mais il y a moyen. Mais il y a le premier perso qui a vraiment, vraiment capoté des choses qui arrivent. Il est prêt à faire de la merde. Ouais, j'avoue que là, j'ai fait de la merde. C'était pas terrible, là. Comment on a fait un truc ? On va tirer de l'autre, là. Ah oui, oui. Très important aussi d'annoncer que j'ai été au record sur votre simulator 2 une nuit. Appuie sur l'espace pour plus de vie. Il y avait un cœur bleu, je l'aime. Allez, viens. Viens à moi. Si vous aimez les filles en bouche, je t'aime. Moi, je t'aime. Et qui est-ce qu'il a le vol encore sur le beach piker ? Ah oui, depuis deux ans maintenant. Un jour, qu'il vous proposera sur Spitz & Molly. J'avoue, il a jamais été fait en marathon. Voilà. Ah oui. Et il a eu le vol encore sur votre simulator 2 pendant une nuit, je lui ai l'accord. Ah ouais, c'est... Et de base, c'était sans un coup de tête. Et RNG sur les camions. Voilà. Bon, cueilleur de cette run, elle est somme toute classique. Les items sont pas ouf, mais ils sont pas nuls non plus. C'est pas une mauvaise run, c'est pas une bonne run. C'est une run très 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 basique qui va faire 15 minutes. Wild Animal Racing, ouais, qui a été proposé et refusé au détriment de Pokémon... Euh, de Adibou et pas de Pokémon. Oh putain. Je vais faire engueuler. Euh... Pokémon... Euh... Crestal. Oui. Mais il y a Adibou aussi. Il y a Adibou de la part d'Alaidar. Voilà. Il y a Adibou qui quand même a volé la même run de ce STA. C'est terrible. Il y a eu débat sur Twitter et tout. Cet homme m'a nargué. Cet homme m'a nargué. Je peux vous le dire. De toute façon, la meilleure run qui a été proposée à STA, c'est la run de Pingu. Mais qu'est-ce que je fais ? Oh là... Je fais n'importe quoi. Si je veux pas de Devil Deal... Mais non, mais je veux pas... Mais bon... Ah ! Ah bah je vais regarder. Surtout que Dave et moi on est pote avant. Ouais merci. Ah d'accord, bah tu... Je nous en parlera tout à l'heure si tu veux, Narium. On regardera. Toi tu me tiendras au courant. Moi je vais être dans mon coin ce soir. Donc là, une chose qu'on a pas expliqué, c'est pourquoi Shigan fait des allers-retours d'une pièce à une autre. Bah oui ! Explique ! Oui, ah désolé ! Donc là, l'un de ces things qu'il a, ça s'appelle le Liberty Cap. Qui en gros va lui faire un effet... Qui en gros, ce qu'on recherche Shigan, c'est un effet de boussole. Que peut donner de temps en temps le Liberty Cap. Donc... Ça ne réfléchit pas quand même de faire le tour de la map parce que c'est ça. Et donc en gros, il fait des petits allers-retours d'une pièce à une autre. Pour essayer de faire proquer justement cet effet de boussole pour savoir où est le boss. C'est parti ! 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 Il faut juste voir un peu ce que ça aura par la suite. Mais en soit, un quart d'heure par perso, c'est largement jouable. Si je n'amuse pas à refaire de la merde comme tout à l'heure, c'est bon, ça va le faire. Ouais, sauf que tu vas vouloir continuer à faire de la merde pour le show. Un Scrim Dizac sans l'heure confus ne serait pas un Scrim Dizac, effectivement. Même le commentateur est confus par le skill du joueur. Même le joueur est confus par son auto-skill. Il prend la télécommande et il fait n'importe quoi avec. Alors, on ne l'a pas vu actuellement, mais il y a des petites choses qui arrivent. C'est des voids qui peuvent popper, un peu de manière aléatoire. Et ce n'est pas très sympa. On va voter ça. Ouais, ça a marché. C'était génial. Très, très gros. Vous n'êtes pas responsable ? Enfin, vous n'êtes pas responsable du skill des joueurs, je suis bien d'accord. Mais au niveau des layout... Oh, mais c'est... Honnêtement, c'est juste du dommage. Mais bon, après, on voit bien le jeu, il n'y a pas de soucis. Après, c'est vrai qu'on est bien d'accord que FTA n'est pas responsable du skill du joueur. C'est le joueur lui-même que s'il est nul, il est nul. Voilà, j'ai un peu surestimé mon niveau sur le jeu. Je tenais à m'en excuser. Auprès de tout le monde. Surtout auprès d'Alay. D'Alaydar. Qui méritait un run quand même bien meilleur que celui-ci. Avant sa propre run. Et cette salle est très sympathique. Ah oui, le Super Envy, oui. Comme refresh, parce que j'ai l'impression que j'ai du retard. Ah non, toujours ça. Non, non, tout cas. Il est toujours très sympathique. Je pensais que j'avais du retard. Cette run est très sympa. Les salières sont sorties. Le technique n'était sympa aussi. Mais... Mais chut, mais... Mais oui, j'ai pas du crafter. Oui. Oh, j'ai oublié mon libertical. Mais c'était... Et bonjour Alcensia. Ça se passe très très bien. C'est une bonne run. Avec un runner qui ne meurt pas. Qui est... Qui est dans Velo... Je fais n'importe quoi. Non, honnêtement, je fais n'importe quoi en plus. C'est... Bon. Il y a des choses qui arrivent. Est-ce que tu pourrais mieux jouer, s'il te plaît ? J'aimerais pas manger à minuit. Oui, oui. Non, mais c'est promis. C'est fou. Bon. On essaye. On essaye. On essaye d'être sympathique, de faire des blagues quand même. Si ça passe un peu mieux. Et que ce skill abject passe, on va dire, un peu plus... Voilà, quoi. Calmement. Bon, on essaie. Je vais faire une sieste. Tu me réveilles quand la run est meilleure ? Ouais, ouais. Je te réveille dans trois personnes. Oh, je... Non, mais je vais ouvrir les teammates, hein. C'est... Quasiment sûr. De toute façon, il sait pas jouer. C'est pas respectant les teammates. Ça va pas être de beaucoup. Mais... Ça sera peut-être deux ordres, quoi. Bon, je bourre, hein. J'ai eu de la vie. Pas besoin d'esquiver. Je préfère plutôt... Même taper dans le frontal, justement, pour avoir les flammes. Je vais... Honnêtement sur le jeu, je ne sais plus quoi dire, là, en fait. Ouais, ouais. Parce qu'on a déjà dit pas mal de trucs au début. On a déjà tout dit, et là, ça traîne un peu, mais il y a quelques petits soucis. On va parler de ton skill, mais bon, ça demande trois mots. T'es nul. Merci pour les follow. C'est pas sage, quand même. Il reste trois persos. Donc, F qui commence avec le Dead Bird, le War de Babylone, qui s'active sur elle avec un cœur rouge ou moins, et le Razor Blade. Salut, Této. J'interesse sur Racing Plus et genre, voilà, comme Dinarium. Ouais, sur Racing Plus, c'est vraiment bien. Salut, la vie. De toute façon, on avait déjà parlé un peu de Racing Plus, mais en gros, pour faire simple, c'est déjà sur le Team Workshop, vous avez des mods de Isaac disponibles. D'ailleurs, c'est donc certain que tu as déjà testé. Oui. On a hésité à faire un 7k extra là-dessus, mais... Ouais, ok, bon, sac d'agueur. Pour me mettre encore plus dans le bad. Ça, c'est l'item du skill, les amis. Donc, autant vous dire que je vais crever. Voilà. Car si tu gagnes, n'a pas de skill, voilà. Aujourd'hui, non. Suite, alors, ça va bien. Avant, avant... En fait, tout les ponts sur la chaîne dans laquelle je me place. On va essayer de choper un peu de vie. Ok, très bien. Donc, le Sacrificetal Dagger, c'est un item starter assez osé, on va dire, pour la simple et bonne raison que c'est un couteau qui tourne autour de soi. Par contre, il est bon de noter qu'on peut finir le jeu juste avec ça. Je vais essayer de vous le prouver. Ouais, c'est... Vous vous souvenez du cube à finir de tout à l'heure ? Là, ce couteau, il est encore plus puissant. Ouais, il est beaucoup plus puissant. Et là, on peut potentiellement avoir une très bonne renne, là. Pardon, je tiens le bruit. Le bruit de la mort. J'aime bien faire le bruit de la mort, c'est pour ça, c'est juste pour ça. Pourquoi le cœur, ça n'a rien à avoir un papillon ? J'aurais pu prendre un cœur rouge et utiliser la machine de gourmoufant. Ouais. C'est pinaillé. Non, il en reste trois. En comptant, c'est lui-là. Ouais. Ouais, le dernier, c'est Isaac. C'est ça. Oh là, là, on est bien. Très bien. Si vous pouvez éviter de... Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, Judas Shadow. Kayoche, explication. Judas Shadow... Non. D'accord. Donc, Judas Shadow est un... C'est ce qu'on appelle un objet de résurrection. Donc, en gros, c'est quand votre personnage meurt, il va se transformer, là, c'est en l'ombre de Judas, qui, en gros, va donner les mêmes stats que Judas, pratiquement. C'est un poil meilleur. C'est un poil meilleur. C'est un poil meilleur, à peu près. Ouais, voilà. Et ça donne aussi deux cœurs noirs. Et justement, vu qu'il a un boost de dégâts, et que Judas est le perso qui fait le plus de dégâts sans stuff sur la run, parmi tous les autres personnels disponibles, bah, je veux dire, quand on a... En fait, c'est ça que cherchait avec le télécommand tout à l'heure, en fait. Faut le dire, faut le dire. Il cherchait justement à être Judas, à avoir cette transformation-là, avec la télécommande. Et vu qu'il a fait n'importe quoi, bah, il a tout perdu. Je perds une rune qui était correcte. Oh, on a une bonne rune, là. Très, très bonne rune, là. Très, très bonne. Le Marty fouette. On est bien. Attends, il y a pas la dead eyes aussi, ça, c'est cool. Juste en vie, maintenant. Voilà, le modem, ça, c'est un nouvel item. Non, ça compte, ça compte quand même, j'ai qu'à ce moment. En fait, on compte à partir du perso duquel on start. Voilà. Et donc, si votre perso, bah, il se transforme en un autre perso dans cette rune-là, bah... Ça compte quand même. Ça compte juste pas pour les achievements, c'est tout, mais bon, c'est pas les achievements qu'on cherche. Donc, il n'y a pas de souci pour le spirale. Et vu que la règle précise, c'est qu'on termine le jeu avec cette personne différente, c'est si après... Enfin, c'est après, c'est surtout faire cette rune différente, avec cette personne différente. Mais si on trouve une résurrection, par exemple, là, s'il n'avait pas trouvé Judas Shadow, mais Bull Baby, Je ne suis pas confiant. Il se serait transformé en Bull Baby. Je ne suis pas confiant. En temps d'un bel, j'aurais fait, mais là, je ne suis pas confiant. Je n'ai pas envie de nous mettre encore plus en cercle, parce qu'on est déjà. Tant pis pour voir en Babylone, ce n'est pas très grave. Autant, il ne peut pas s'en placer. Il serait bien d'en avoir en Reduc, non ? Non, trop pire. Ouais, Judas Shadow, c'est pour ça qu'il a pris. C'est exactement ça. Oui, pas mal, quand même, ils attendent. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Non, le rune soit celui-là, bon, après, il restera deux persos. C'est dommage qu'il y a eu le couac au début, c'est sûr. Je n'ai pas de bol sur le mapping, par contre. Ça, je ne peux pas le ramasser parce que la pièce est collée. C'est un achievement. Un peu bête. C'est un bug, ça. Non, ce n'est pas un bug. C'est un achievement. Un achievement qui fait coller les pièces par terre. Ah, oui, oui, exact. De blocker keepers, en plus, c'est ça qui est rigolo. Oui, je ne m'en souvenais plus. Celui-là, vous n'allez pas voir les personnages du cancer. Je suis spécialisé d'ailleurs dans un personnage du cancer qui s'appelle The Lost, qui est un perso qui crève en un coup. C'est pour ça que j'ai eu quand même un niveau d'esquive assez bon. Oui, il est nul en esquive. Vous pouvez le voir. Non, mais je n'ai pas envie de... Ah oui, non, mais j'avoue, il y avait le poula. Tant pis. Bah, le poula, mais quand même. Il fait chier, j'aurais dû le prendre. Bon, même. Tu voulais prendre quoi ? Pour Herbobis, j'aurais dû le prendre. On va voir, j'en suis sûr. J'aurais dû prendre ça, elle a de bonnes TP quand même avec The Hermite. Ouais. Non, elle est sérieux là par contre, Bloat ? J'ai perdu pas mal de vie. Bon, attends, puis on va jouer safe. On est surfer de ces deux cœurs-là. J'ai perdu pas mal de vie. Ouais. J'ai perdu pas mal de vie. Car... ouais le spectral de multivitis, spectral tiers, c'est exactement ça, c'est vrai que c'est un bon perso maintenant, et il commence avec le holy mental et le d4 donc c'est plutôt sympathique, ah j'ai des pièces de léviathan aussi, ça serait bien une brime en fait, tu as deux pièces de léviathan, tu as le pentagram et le nail oh tu crois qu'il n'y a pas de léviathan, je me concentre, il m'a ping tout ça salut mine, salut mine, bon à tous, bon appétit à ceux qui l'angent, vous avez bien de la chance j'ai faim il est faim aussi il ne reste que deux persos il ne reste que deux persos, et oui bah, deux ennemis oui, deux ennemis, oui après voilà donc voilà, si vous avez des guests, sinon n'hésitez pas que ce soit sur la run, sur le runner ou sur le manger non, sur le manger, on n'a pas d'idée là, désolé si vous voulez nous apporter à manger, vous pouvez quel est votre plat préféré ? c'est quel était le carbonara ah, je t'en fais quand tu veux Kaiosh ouais je pensais qu'il faudrait qu'il y ait le argent et salut maman salut maman j'espère que tu es fier de vrai maman bon, les secondes deux qui n'en terminent pas ouais, c'est fait un petit tout le pire c'est faux coeur des familles ça me fait beaucoup toucher, blague à part pourquoi tu vis comme moi aussi ? je sais pas pris exemple sur mon idole oui, oui tout de suite fais nous à manger maman ah bah rip rip le dream rip les viathans oh la la j'ai pas de... c'est dommage ah bah si, allez ok l'ananas aura pizza pour ou contre ? vous êtes fiers de toi ? Ah putain c'est quoi ça ça l'heure ? Ce qui est venu en plus du fait que je sais pas... Arrête ça ! Honnêtement, Narium je dirais contre tout ça parce que j'aime pas l'ananas. Et le saviez-vous, l'ananas c'est le fruit préféré des hommes. Voilà, très drôle, MDR, on rigole, je m'en vais, des bisous. Ouais vas-y barre-toi. Je pense que cette blague n'était absolument pas à faire. Bonjour Natsu, avec sa tartiflette. Bonjour à la tartiflette de Natsu. Un jeu qui fait bon manger devant comme dirait Ribéry. Ton idole. Je peux plus. Et voilà ce que ce jeu peut faire au runner. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. par ce jeu qui est un jeu qu'il est bien de rené il me reste que 4 coeurs ça se trouve je peux mourir c'est ça le pire ça va être un rage quit il n'y aura pas de rage quit ne vous inquiétez pas alors ce qu'on va faire c'est ça on va prendre ça je sais pas c'est quoi en gros la poudre cendre donc c'est black powder qui on dessine un cercle seul c'est tous les ennemis qui ne volent pas ou ne font pas en dictation traîne vont prendre des dégâts et ça fait des cercles satanique on va prendre le bouquet of l'air parce qu'on est tellement pas sûr de soi ouais bon ça va aller le chasse était gentil ça va ah oui d'accord voilà ça s'est bien passé allez deux perso donc juda qui commence avec le book of belial 27 minutes pour un overestimate ça va être dur ça va être dur je pense qu'on veut overestimate je pense ça vaut beaucoup mais on overestimate STA vous pouvez toujours engueuler chigan de ne pas respecter l'estimate ouais je pense qu'on va dépasser légèrement parce que moi quand je lui parlais en début il m'a dit 2h15 et c'est bon 2h c'est plié ah c'est eu léo c'est du léo bon qu'est-ce qu'on peut dire maintenant et ben écoutons koutal 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 qui est le meilleur étern du jeu mais il faut pas crever avec juda parce qu'on a qu'un peu d'accord et je me suis déjà pris une touche ne fais pas ça le couteau généralement tu sais ah oui d'accord la touche nulle le couteau généralement tu sais bien le manier oui oui ça va un prix des plus grands bien sûr bon oui si la run se passe bien et franchement on va essayer de ne pas overestimate je pense que je vais faire un yolo total sur isaac mais en même temps il y a la première run de 18 minutes là putain connerie sur non mais il n'y a rien eu est-ce qu'il y a eu quelque chose franchement oui il n'y a rien eu t'as fait de la merde il n'y a eu que dalle bon la run est bien voilà donc moi vous avez eu le deal qui en gros c'est si vous chargez toutes les trois secondes ça va faire un petit cercle rouge autour de la personnage qui va faire des dégâts et qui peut de temps en temps faire proc des coeurs noirs voilà c'est beau ce que tu dis merci vous pouvez bouffer bonne bouffe c'est 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 dit élégable c'est beau on dirait Kayosh qui parle tu t'es fait toucher on dirait Kayosh qui joue c'est un même c'est un même c'est un même qu'il se met toucher c'est un même Kayosh qui se met toucher c'est un même mais il y a du gagne il tourne dans la scène voilà c'est ça le pire c'est vrai que je me fais beaucoup toucher oui je sais pas parce que j'ai l'impression que je vais jouer un peu trop détendu j'ai l'impression la pression ça se boit monsieur pas strat gigaboulti on le fera sur isaac au buzz noir mais non on va pas faire les strats gigaboulti bon je l'aurais fait mais j'aurais eu le coeur honnêtement je l'aurais fait mais là non quoi que si j'aurais dû j'aurais dû j'aurais quand même trois coeurs j'aurais 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 dû madame j'aurais dû à terre il estime et va pas être respecté d'avoir appel c'est fait pour c'est c'est juste pour que à la haie d'armes manche on va à lurking tranquille je pense qu'en tout cas on aura fait le meilleur commentary de ce essai rulsar de très loin oui oui merci arsène on sera à prendre les bombes aussi oui t'as vu j'ai pensé tout à l'heure oui mais parce que je gagne et le joueur de personnes à ne pas prendre les bombes alors que ça doit être important pour par exemple se débarrasser d'une salle chiante ça peut faire battre des russes ça peut faire battre des russes important oui exactement oui il y avait docteur fœtus mais c'était pas rigolo avec ce que j'avais ça c'est une anti synergie typiquement synergie qui fait perdre un peu du stuff que vous avez quoi docteur fœtus oui bon c'est pas terrible mais je t'agouille mais oui il connaît que ta merde ok contient ah donc la pelle t'auras dû la prendre j'aurai tu un peu t'as voulu t'as voulu jouer trop safe je peux comprendre mais bon là honnêtement c'était je vous fais des crêpes si besoin ah bah caroline tu peux nous faire des crêpes ok ce sera le bienvenue dans mon estomac on peut faire des bisous des bisous à toi aussi il y a toutes les personnes qui font des crêpes il y a toutes les personnes qui s'appellent caroline aussi parce qu'on est comme ça on fait des bisous à tout et là le mapping était un poil troll quand même disons le clairement la merde il faut le dire non franchement il ya moyen moi je dis il ya moyen pour les simétiques moi je dis il ya moyen pour les simétiques oui c'est sûr c'est un item pt par la défense parce que ça permet que certaines larmes au final ne vous touche pas et soit esquivée soit déviée de sa trajectoire donc c'est un objet défensif assez cool quand même des crêpes au billy 1 hashtag bretagne ah oui non mais je suis normand donc j'enlève les bisous tu me le rends s'il te plaît et n'oubliez pas les soldes ça tombe à pic c'était très drôle c'est j'en peux plus je veux je veux mourir actuellement vous inquiétez pas donc je serai en bonne santé à face fun étant donné que j'ai un match en 45 minutes tout va bien tout va bien tout va bien à chaque j'ai quoi tu dois toucher avant de quitter au monde pour être un demi-coeur avec le taux que tu as vu ton bouton tu as ton bisous si tu n'es pas breton on fera des bisous à tous les bretons ah y'a un jeu à commenter d'accord je pensais que le challenge pour la discussion après on a déjà pas mal commenté de jeu c'est beau ce qui se passe on arrive à un moment que bah faut surtout on va vous a donné pas mal de base sur le jeu bah pourtant faut juste regarder et essayer de comprendre ce que fait le runner et si vous avez des questions n'hésitez pas et voir que le runner joue mal aussi il faut le lire les choses clairement parce qu'il n'aura pas de clé pour le chest mais bon il a un couteau donc on s'en fout alors par contre il a des bombes pour partir de ce genre de salles oui léo je crois qu'il a changé de pseudo steam depuis oui non maintenant c'est juste chicane tout court sur ce niveau attention ouais je crois que la dernière fois que j'ai vu quelqu'un s'appelait philippe tout est azima c'est pas possible le connaissant bon on prend le poney pour aller plus vite parce que le poney ça fait aller vite non ça va être chaud le c'est important de dire qu'on joue mal très important très important est ce que vous trouvez que je joue bien dans le chat s'il vous plaît répondez sérieusement soyez sérieux et honnêtes pas hypocrisier ici voyons merci kayoche de ton vote extrêmement objectif qui illuminera je pense l'avenir de cette run m'a demandé mon avis sur ton et j'en revoir dans le chat avant que la question a été posé dit qu'ils vont pas comprendre non mais j'aurais pu répondre aussi aux commentaires de fouane oui oui il est toujours dit que tu jouais mal ça ne change pas voilà quelqu'un d'honnête ah ah les gens disent ah vous me faites plaisir ça prouve quand même que même si nous sommes dans un état proche de la mort on peut quand même plutôt bien joué c'est quand même plutôt avaiable ah avec un smiley paco de temps pourquoi pourquoi il y a eu le smiley paco de temps s'il s'est réel pour quoi on m'a tout mais ça tu gères ah merci est ce que je joue bien voilà il faut l'idée cette cathédrale est longue bah franchement je dis on peut on peut si un bon isaac on peut faire sa best teammate mais bon on fait un brisac ouais non la première run était vraiment dégueu mais ça c'est quoi à ça je sais pas j'aime pas ce jeu oh non comment comment on ne peut ne pas aimer ce jeu dit pas tout monsieur par contre pour je pense que pour le commentaire pour moi là ça va être un peu difficile à tu n'as plus rien c'est à ma coque moi ça va galérer donc je vais surtout être là pour meubler je viens de t'es beauté fort il ya l'aïdar qui est là pour meubler ou bien non à l'aïdar meub dans le chat c'est pas un smiley paco de temps c'est un spray indécis allez si un des six mais c'est après non c'est nul non c'est nul monsieur ma blague sur les maires honnêtement je peux me permettre de dire qu'ils vous mêlent parce que j'ai gagné un tournoi et pas lui si je gagne un tournoi je ne dirai pas le nom de peur de déclencher des émotes des émotes des émotes qu'ils connaissent salut alors moi c'est l'aïdar tu vas passer après un runner qui a overestimate j'ai connu pour le trop n'hésitez pas à suivre un l'aïdar il est cool voilà je veux bien mais n'hésitez pas non plus à suivre shigan qui vous présente avec tellement le jeu parce qu'il ne rentre pas que isaac il rentre d'autres jeux aussi il est doux il est doux shigan est doux il a le world record sur beach tiger le big jeu de volleyball sur gamecube que j'ai en version japonaise s'il vous plaît je savais pas qu'il y avait une version japonaise de ce jeu que j'avais m'empresser de speedrunner bien sûr pour améliorer mon world record oui oui et un jour on aura le world record hop ça a fallu pas le dire ah non léo merde allez 13 minutes sur l'isac 13 minutes 13 minutes sur l'isac et donc oui pour rappeler pour shigan donc il a run le beach baker et il run est-ce qu'on peut dire que tu ronnes encore actuellement sony call star racing ouais tout est en stand by il run euro track simulator 2 à part ça ouais ça c'est pas en stand by en all capital voilà sinon ouais ça c'est un gros joueur de isaac il participe à des tournois actuellement il participe à 3500 tournois la semaine voilà il fait que des tournois actuellement t'es que sur 2 ou 3 tournois allez yolo yolo knife allez c'est parti encore un knife allez yolo shigan oui t'es à combien t'es participé à 2 ou 3 tournois actuellement bah un oui on peut en parler au pire non est-ce que le pageant boy t'es participé ou quoi non j'y participerai pas d'accord je serai sur mon juge par contre ah d'accord donc oui par rapport au tournoi que shigan participe parce que bon comme on a des pittos ce jeu a quand même une communauté assez importante dans les race et il y a parfois des petits tournois qui sont organisés donc là on va parler du tournoi qui a lieu actuellement pendant que shigan se fait toucher par iBoss de merde donc le tournoi s'appelle le SOMWING STRONG 1 il commence super bien qui en gros est un tournoi 6D donc les gens commencent avec les mêmes items les mêmes maps tout ça et ça va être vraiment une course de vitesse puisque les deux joueurs ont la même RNG et c'est un tournoi on va dire pour le fun pour la détente et donc t'as eu ton match avant de merci pour le draw t'as fait ton premier match de ce tournoi avant de faire ce 7k et ton deuxième match est ce soir à 20h si t'as le temps de finir la run avant je vais me concentrer je vais me concentrer et après shigan participe à un autre tournoi qui s'appelle le boiler et en gros c'est un tournoi un peu particulier ça va être subestimé les amis ça va être subestimé hey def how are you man hey def this is a bad run dude it's like really bad oh merde oh shit donc là une des synergies sympas du jeu brim avec un knife voilà ça donne ça en gros la brim elle était pure on l'a pas vue de soir si on l'a vue c'est bon ah non on l'a pas vue ah non t'as eu knife euh t'as eu t'as eu t'as kick brim et euh knife euh ça va être subestimé toi ça va être subestimé toi ouais ouais ça sera subestimé toi oh non ouais si c'est bon t'as eu donc en gros là il reste plus que si tu veux faire un save estim il reste plus que on va dire 9 minutes pour finir la run ça devrait que faire ah tu me claques ici le héoas oui tu penses que j'en avais à rentre ohlala ah oui ça t'es le remember ah tu dagues oui oh l'esquive ah oui c'était quoi ce death one euh et puis l'esquive surtout mon gars l'esquive ah oui excellent ah 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 la mascara bien ça on va voir donc euh ça sera subestimé avec les amis putain les gens réfléchira à ce que je peux dire d'autre sur le jeu mais je crois qu'on avait plus rien à dire on a parlé de tout ce qu'il fallait possible possible ouais voilà franchement euh c'est un peu l'apothéose euh de toutes les run là elle est bien celle là non elle est bien il manque juste du mapping voilà mais franchement euh potentielle destruction massive c'est ouf là euh 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 ouais euh 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 qu'est-ce qu'on... on a pas parlé de l'histoire du jeu ah bah je te laisse en parler ah merde pourquoi c'est moi bah oui bah tu me reposes moi je suis concentré donc en gros on va dire ce jeu euh ah pourquoi j'ai fait cette décision là il faudra du me taire mais sinon euh donc en gros euh euh donc là euh pour l'histoire du jeu c'est euh donc en gros c'est le petit Isaac qui euh bah en gros c'est surtout sa mère qui est un peu devenue euh je vais vous faire un résumé qui est un peu devenu fob elle est euh elle est euh croyante, pratiquante et à recevoir un petit île de Dieu il est déjà de euh premièrement de prévier les jouets de son fils de le punir et à un moment Dieu demande à sa mère de le tuer donc Isaac prend peur se... se cache dans la cave et voilà voilà pour euh pour justement le... le leur le scénario du jeu le leur exactement et donc euh j'ai les références j'ai les références on va quand même parler d'une chose qu'on n'a pas parlé c'est la référence du jeu la référence biblique ouais la référence biblique exactement euh d'ailleurs j'ai ramassé la Bible voilà deux il y a deux trois autres références à d'ultre-jeu souvent des gens souvent des gens à l'an... oui au premier jeu justement des créateurs euh du jeu donc avec Edmund McKee euh voilà en gros c'est les créateurs des Myth Boy qui euh ah t'es c'est pour ça que tu aurais gardé le D6 non c'était pfff c'était de toute façon je vais pas prendre les items alors c'est pas les différentes fins possibles euh ou... en fait euh... pour les différentes fins euh... euh... pour en fait pour les euh... je sais pas ou les différentes fins Je vais vous dire un peu comment les avoir, c'est que déjà là Shigan fait, en gros avec les persos, c'est la même fin qu'il fait pour la run, donc une fin pour aller au chest, ça va peut-être se prendre du mail, je sais pas, et... Non, bah non, je m'en fiche pas du temps. Par contre je peux faire ça. Et donc justement, différentes fins possibles que je me souviens, donc pour aller au chest, donc pas trop de baby, pour aller aussi... Je pense que ça va être un pibien, One Karak, au passage quand même. Ouais, près de l'autre côté, donc ça va être The Lamb, donc avec... Ouais, c'est The Lamb le boss de The Lamb. Parce que je crois que j'ai commencé à 2h02, j'avais dit 13 minutes, et j'ai starté au bout de 1 minute, donc je pense que ça va être un pibien One Karak. On se regardera après, j'ai la flemme, moi de regarder. Surtout avec Mako, je vais pas pouvoir regarder, regarder la fin de la rame. Cool, on va aller manger. Donc voilà, pour les différentes fins, c'est surtout l'endroit dans lequel vous allez. Après, c'est si vous battez aussi des boss optionnels, comme Mega Satan, The Hush, Delirium. Si vous faites des fins différentes aussi, des différentes modes de jeu aussi, si vous faites Green Mode, par exemple... Non, c'est plus long. Et... 2h11.40 ! Et... ça va Seamate ! Coucou ! Voilà ! J'espère que ça vous aura plu !